L'invité du grand entretien de la matinale ce matin est député du Loiret, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Bonjour Thomas Ménager. Bonjour Simon Lebaron. Posez vos questions à Thomas Ménager au standard Inter 01 45 24 7000 et vous le savez sur l'application France Inter. On en parle depuis ce matin dans la matinale Thomas Ménager, ses records de vent dans l'ouest de la France, plus d'un million de foyers privés d'électricité, les événements climatiques extrêmes comme celui-là vont devenir de plus en plus fréquents, c'est ce que disent tous les experts. Est-ce que vous trouvez toujours que ceux du GIEC ont tendance à exagérer ? Alors j'ai répondu à plusieurs reprises déjà sur votre antenne et quand on reprend... Parce que c'est ce que vous aviez dit le 21 de l'heure. Oui bien entendu sur votre antenne, quand on reprend l'intégralité de l'interview, j'avais expliqué pendant près de 10 minutes le fait qu'il y avait un dérèglement climatique, ce que nous proposions au Rassemblement National pour ça et j'avais expliqué très clairement qu'il y avait aujourd'hui un certain nombre d'experts du GIEC, de personnes qui ont contribué au GIEC, qui ont des engagements politiques. Je pense à M. Jean, Zahel, je pense à M. Gemmène, qui eux ont des engagements et des propos qui parfois vont au-delà de ce qu'il y a dans le rapport et lui je ne le conteste pas, nous ne contestons pas le réchauffement climatique, il y a eu une cabale médiatique et donc aujourd'hui ça a été une tempête dans un verre d'eau, aujourd'hui on a une vraie tempête, c'est une nouvelle preuve de ce dérèglement climatique et bien entendu je ne le remets pas en cause. Vous n'aviez pas parlé uniquement des experts en eux-mêmes mais aussi des données, nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur les données du GIEC qui sont souvent très alarmistes. Vous le dites encore aujourd'hui ? C'est certain et vous savez je suis allé il y a environ trois semaines échanger avec Valérie Masson-Delmotte qui a été co-présidente du GIEC, je suis allé à Saclay échanger avec l'ensemble des experts, un certain nombre qui participent à ce rapport. Ce que j'ai juste exprimé c'est qu'il doit y avoir quand même le rôle du politique qui doit donner le tempo. Aujourd'hui malheureusement les prévisions... N'écoutons pas seulement les scientifiques. C'est pas ça, c'est que les scientifiques sont là pour informer, pour expliquer aux politiques et les politiques doivent essayer de trouver l'équilibre entre les objectifs qu'on doit atteindre très rapidement parce que malheureusement les prévisions du GIEC vont être dépassées, les 1,5 degrés vont être dépassées. Valérie Masson-Delmotte nous l'a très bien expliqué en j'y suis allé avec mon collègue Jean-Philippe Tanguy mais qu'il faut pour nous, politiques, trouver l'équilibre pour aller le plus vite possible tout en évitant de contrevenir à la qualité de vie des Français, notamment aux plus pauvres parce qu'aujourd'hui malheureusement la manière dont est faite la lutte contre le réchauffement climatique elle touche les plus pauvres, ceux qui sont les plus en difficulté. Pas d'écologie punitive, c'est ça, c'est le mot que vous employez ? C'est ça exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui malheureusement on préfère aller demander à ceux qui ont des difficultés à changer leur voiture de la changer de manière très rapide en mettant en place des ZFE, sans les accompagner, sans mettre en place... Et qui t'aiment pas atteindre les objectifs ? Mais si, mais vous savez, aujourd'hui le problème c'est qu'on s'attaque pas au vrai problème Le vrai problème c'est que 50% des gaz à effet de serre sont issus des importations J'ai rendu la semaine dernière en commission des affaires européennes un bilan des accords de libre-échange un rapport d'information sur les accords de libre-échange On se rend compte qu'on a été dans une mondialisation excessive, une mondialisation malheureusement malheureuse qui a mené à des échanges totalement fous où on fait venir, et là aujourd'hui on va signer un accord avec la Nouvelle-Zélande, un certain nombre de produits 50% des gaz à effet de serre, c'est ce problème Il faut relocaliser, il faut changer nos modes de consommation mais il faut pas aller taper sur les français, notamment les classes moyennes et les classes populaires J'en viens à la guerre au Proche-Orient Votre parti apporte depuis le 7 octobre un soutien sans faille au gouvernement de Benyamin Netanyahou L'armée israélienne peut-elle, selon vous, user de tous les moyens pour éradiquer le Hamas ? Il est vrai que depuis le 7 octobre, et c'est normal, nous apportons notre soutien à l'état d'Israël qui a été attaqué lâchement lors d'attaques terroristes où il y a eu des bébés qui ont été décapités, des femmes éventrées et donc il faut bien entendu qu'Israël puisse mener ses frappes contre le Hamas mais bien entendu, nous avons toujours réussi une ligne très claire c'est qu'il faut éviter au maximum qu'il y ait des victimes civiles L'ONU parle de plusieurs milliers de morts c'est difficile d'avoir un bilan précis puisque c'est le Hamas qui communique mais l'ONU parle d'au moins 3 000 enfants notamment J'exprime dans tous les cas ma compassion vous savez, une vie israélienne vaut une vie palestinienne comme elle vaut une vie française donc c'est toujours horrible quand il y a des civils qui sont tués moi j'ai pas l'ensemble des éléments s'il y a eu un non-respect de droit international, il y aura une enquête internationale en la matière mais je ne veux pas non plus aujourd'hui rentrer dans un débat qui pourrait affaiblir la lutte contre le fondamentalisme islamiste, contre le Hamas mais nous avons toujours appelé, Jordan Bardella a voté la semaine dernière à des couloirs humanitaires, à une trêve humanitaire nous avons soutenu la France dans l'envoi du tonnerre pour un soutien humanitaire un navire hôpital pour aller en soutien humanitaire aux populations gazawis il faut réussir à promener Sur l'ariposte israélienne, est-ce que vous dites, elle est proportionnée ? Vous savez, moi je n'ai pas les données du Quai d'Orsay je suis député français, je ne suis pas ni ministre des affaires étrangères je ne suis pas à l'ONU, je ne suis pas en capacité de le juger s'il y a une disproportion, nous sommes aujourd'hui avec la communauté internationale en capacité demain d'avoir une enquête ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui il faut éviter que le Hamas se réorganise et il faut éviter que de telles exactions puissent se reproduire à nouveau Je le disais, soutien à 100% au gouvernement israélien si le RN est l'allié d'Israël, pourquoi Marine Le Pen ne se rend pas sur place ? Vous savez, je pense que les forces israéliennes ont peut-être autre chose à faire aujourd'hui que de protéger toutes les personnalités qui voudraient aller sur place Peut-être demain, vous lui poserez la question mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui on doit apporter un soutien un soutien à nos compatriotes de confession juive un soutien à Israël mais d'aller faire de la politique et de la communication politique ce n'est pas forcément le bon moment non plus L'Egypte, c'est une annonce qui vient d'intervenir il y a quelques minutes va aider à évacuer 7000 étrangers de la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah vous vous en réjouissez ? Bien entendu, on s'en réjouit nous, nous avions demandé à aller plus loin Marine Le Pen était la première, dès le lendemain du 7 octobre, à appeler à un Asilia en Egypte Ce qui est certain, c'est que la ligne, c'est d'essayer de tout faire pour protéger les populations gazaouis qui sont utilisées par le Hamas comme des boucliers humains et qu'il faut faire en sorte que tous ceux qui ne partagent pas les convictions du Hamas dans la bande de Gaza et qui existent, qui sont nombreux qui sont les premières victimes, puissent être protégées L'ERN allié d'Israël et vous dites aussi bouclier des Français juifs c'est Jordan Bardella qui dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National nos compatriotes de confession juive et il suffit de voir les échanges qu'il y a pu y avoir avec les membres du groupe d'amitié entre France et Israël dont je fais partie lors de la manifestation ils ont bien compris qu'aujourd'hui face au fondamentalisme islamiste Manifestation organisée par le CRIF, je précise le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France qui dit pour nous, pour les institutions juives il n'y a pas de normalisation avec l'ERN Mais là vous parlez d'institutions vous parlez d'organisations qui ont leur position mais moi je vous parle avant tout des compatriotes de confession juive qui sont nombreux à voter pour le Rassemblement National qui sont nombreux à voir, à constater que nous sommes sans ambiguïté face au fondamentalisme islamiste parce qu'hier j'écoutais les chants encore qu'il y avait dans le métro Une vidéo qui montre des jeunes manifestement en train de chanter des chants antisémites dans le métro Une enquête a été ouverte Exactement, mais d'où vient l'antisémitisme ? Il vient de l'islamisme puisque ces personnes ont eu des propos à la fois contre la police contre les homosexuels contre la France et contre les juifs et les compatriotes de confession juive savent que nous sommes intraitables face au fondamentalisme islamiste Ça rentre aujourd'hui le conflit qu'on connaît et ses conséquences en France dans votre grille de lecture du choc des civilisations ? Ce qui est certain c'est que ce qui se passe en Israël c'est surtout aujourd'hui un conflit entre un état démocratique entre M. Netanyahou qui a été démocratiquement élu et des organisations terroristes islamistes et dans tous les cas on sera toujours du côté de la démocratie face au fondamentalisme et face à l'obscurantisme Ce n'est pas un conflit régional qui a été récupéré par des islamistes ? Ce qui est certain, c'est une analyse qui sera faite par des historiens par des sociologues qui ne sera pas celle d'une analyse politique moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est l'importation de ce conflit en France c'est les manifestations antisémites qui peuvent exercer c'est ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère qu'on voit sur toutes les sphères on le voit même, excusez-moi M. Le Baron mais moi je suis quand même aussi étonné on le voit même sur votre antenne M. Meurisse qui il y a deux jours a voulu faire un peu le dieudonné du service public qui est sur votre antenne, qui est payé par le service public et qui a tenu des propos antisémites et ça de le voir sur la totalité, ça fait peur à la même heure à ce micro effectivement c'est un passage du sketch de Guillaume Meurisse dimanche dernier dans l'émission de Charline Vanhoenacker il y a eu beaucoup, c'est vrai, de messages d'auditeurs qui ont été choqués ces messages ont été entendus la directrice de France Inter a répondu réponse complète qui est à lire sur le site de la médiatrice de Radio France la présidente de Radio France s'est aussi exprimée sur ses réseaux sociaux et Charline Vanhoenacker, la productrice et animatrice de l'émission a répondu aussi sur ses réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, vous savez, entre le sport avec M. Benzema entre les politiques avec Mme Obono qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance entre M. Bilongo qui a les pires propos antisémites en faisant les pires préjugés sur l'argent, etc. entre les écoles où les minutes de silence ont été perturbées et maintenant l'AFP qui refuse de qualifier de terroriste le Hamas là aussi l'agence a répondu de manière circonstancie ici sur votre antenne, il y a une inquiétude aujourd'hui ils utilisaient ce terme « terroriste » entre guillemets et les clients de l'agence qui sont des médias sont libres d'éditorialiser comme ils le sont et moi en tant que personnalité politique je suis libre de m'inquiéter de ce djihadisme d'atmosphère de cet antisémitisme d'atmosphère sur lequel nous au Rassemblement National avec Marine Le Pen nous sommes un tronçon Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous d'aller encore plus loin dans le processus des dédiabolisations quand on connaît l'histoire de votre parti fondé par des anciens SS, des collaborateurs dont le fondateur Jean-Marie Le Pen a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme ? Vous savez moi j'ai rejoint Marine Le Pen qui a pris la tête du parti il y a plus de 10 ans qui a exclu toutes les personnes qui pouvaient avoir une quelconque ambiguïté en la matière vous m'interrogez, c'est souvent quand je viens chez vous sur ces propos qui ont plus de 30 ans souvent où j'étais même pané voire bien plus quand vous parlez de la fondation où il y avait aussi un grand nombre de résistants on oublie de le dire mais ce qui est certain c'est que par contre il y a peut-être eu ces éléments il y a 30, 40, 50 ans alors qu'aujourd'hui ce qui met des croix de David sur des maisons juives ce n'est pas le rassemblement national ce sont des islamistes ce sont tous ceux qui sont contre... Alors pour le coup l'enquête est en cours on ne peut pas, vous ne pouvez pas l'affirmer Oui mais ce sont aujourd'hui, on voit bien que la majorité aujourd'hui il y a deux types d'antisémitisme il y a encore un reste d'antisémitisme groupusculaire d'extrême droite et surtout une montée du fondamentalisme islamiste Antisémitisme groupusculaire d'extrême droite porté notamment par le GUD qui est un groupuscule violent et qui le 7 octobre, jour des attaques du Hamas a tweeté Ni qui pas, ni qui pas Est-ce que la société de communication e-politique qui est tenue notamment par un ancien du GUD, Frédéric Chatillon est toujours prestataire du RN pour la campagne des européennes ? Alors moi j'ai toujours été intransigeant vis-à-vis du GUD je l'avais indiqué il y a quelques mois j'avais demandé la dissolution mais comme la dissolution de tous les groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite Est-ce que vous avez reçu avec ces anciens GUD qui travaillent toujours pour vous qui sont autour de Marine Le Pen ? Déjà ils ne sont pas autour de Marine Le Pen c'est un prestataire privé et Jordan Bardella l'a très bien expliqué quand ces éléments ont été révélés les deux personnes que vous citez ne seront plus actionnaires ne sont plus actionnaires ont vendu l'ensemble de leur part donc il s'agit juste d'un prestataire privé et on voit bien que c'est juste une volonté aujourd'hui de salir le RN qui est en tête dans les sondages cette semaine encore à plus de 30% dans l'ensemble des enquêtes d'opinion L'actualité politique c'est le projet de loi immigration qui arrive lundi en débat au Parlement en commençant par le Sénat vous le voterez si l'article sur les régularisations de travailleurs sans papier dans les secteurs qui ont du mal à trouver de la main d'oeuvre est supprimé ? Alors on a toujours été clair sur cette loi il y avait deux articles notamment l'article 3 et l'article 4 qui sont en fait de nouvelles filières d'immigration vont créer un appel d'air supplémentaire en régularisant massivement des clandestins aujourd'hui sur notre sol nous avons été interrogés récemment puisqu'il y a une grande cacophonie entre d'un côté monsieur Houllier le président de la commission des lois qui dit que c'est un élément important et madame Naïma Mouchou membre de la majorité vice-présidente de l'Assemblée nationale qui dit que c'est une prime à la clandestinité donc qui partage nos propos si demain le texte est durci si demain le texte ne contient pas l'article 3 nous sommes clairs ce sont des mesurettes ça ne servira à rien nous nous proposons un référendum et nous proposons la constitutionnalisation du droit de la nationalité le droit des étrangers mais nous serons peut-être susceptibles en fonction du texte qui sortira du Sénat et puis des débats à l'Assemblée nationale d'apporter nos voix dire que vous pourriez le voter c'est une manière de coincer aussi le gouvernement et Gérald Darmanin ? non vous savez on n'est pas dans les coups politiques surtout sur un sujet aussi important que l'immigration quand on voit les répercussions de l'immigration massive dans notre pays notamment sur les derniers attentats sur l'attaque terroriste de Dominique Bernard où cette personne aurait dû être expulsée quand on voit tout cela on n'est pas dans des coups politiques on veut juste tout faire pour protéger les français et tout ce qui ira dans le bon sens même si ce sont des micro-pas par exemple la facilitation de l'expulsion des délinquants étrangers un niveau minimum de français requis pour les étrangers qui arrivent sur notre sol l'examen plus rapide des demandes d'asile tout ça vous dites ça va plutôt dans le bon sens ça va plutôt dans le bon sens mais il faut garder en tête un élément c'est qu'il y aura toujours un certain nombre d'engagements conventionnels notamment la CEDH notamment un certain nombre de traités qui nous empêcheront de mener à bien ces éléments ces expulsions c'est la raison pour laquelle il faut faire une primauté du droit des étrangers en l'inscrivant dans la constitution parce qu'il y aura toujours un juge administratif c'est l'état de droit qu'il veut ainsi et il faut le maintenir mais il faut le modifier cet état de droit pour permettre que les juges ne puissent utiliser ces éléments et se réfèrent uniquement au droit des étrangers qui sera dans la constitution vous demandez ce matin dans une tribune publiée dans le journal Ouest France avec 280 de vos collègues parlementaires de tous bords le retour de la réserve parlementaire c'est une enveloppe dont les élus le disposaient jusqu'en 2017 elle a été supprimée en 2017 pour attribuer des subventions est-ce que c'est l'urgence du moment ? non mais c'est pas parce que c'est pas l'urgence qu'on peut pas accompagner une initiative qui a été faite par d'autres collègues aujourd'hui il y a quand même une urgence dans nos territoires ruraux dans nos associations nos associations sportives culturelles nos associations qui participent à des chaînes de solidarité sur nos territoires d'être accompagnés un grand nombre de ces associations de ces collectivités ne peuvent obtenir des subventions aujourd'hui et quand on est un élu de terrain comme je le suis dans le Loiret sur mon territoire dans le Montarrois dans le Gatinet je suis au courant des problématiques et on a voulu donner ça à une commission départementale je pense que bien entendu en veillant à la transparence en veillant à la publicité en évitant il y a un risque de clientélisme ? je pense qu'il n'y aura pas de clientélisme si on fait ce qui est indiqué dans la proposition de loi que j'ai co-signé qu'il y ait une transparence c'est-à-dire chaque année on publie les subventions qui sont versées à qui et pourquoi et ça permettra d'avoir réellement la proximité et un soutien à nos territoires puisqu'on parle d'argent le RN va lancer en décembre un nouvel appel aux dons auprès de ces électeurs de vos électeurs pour financer votre campagne des européennes alors c'est fréquent chez vous 2019, 2020, 2022 la différence c'est que désormais après vos bons résultats aux élections législatives vous touchez près de je crois 10 millions d'euros de l'Etat chaque année ça veut dire que tout est parti dans le remboursement de votre emprunt russe oui la totalité de l'emprunt a été remboursée et aujourd'hui bien entendu pour financer les campagnes à venir nous sommes un mouvement populaire donc nous acceptons que nos électeurs nos soutiens participent vous acceptez vous leur demandez surtout oui on leur demande mais c'est en ça que nous associons l'ensemble des français à la conquête du pouvoir pour bien sûr les élections du 9 juin pour Jordan Bardella et puis pour l'élection présidentielle mais ce qui est inquiétant monsieur le baron c'est de se dire qu'aujourd'hui il n'y a toujours pas de banque de la démocratie alors qu'Emmanuel Macron l'avait promis que le premier parti de France aujourd'hui celui qui est donné en tête dans l'ensemble des enquêtes d'opinion ne puisse obtenir aujourd'hui un prêt auprès d'une banque française et c'est ça qui est inquiétant et c'est ça dont personne ne parle vous avez toujours un trou vous avez toujours un trou de plus de 20 millions d'euros dans les caisses c'est ça ? alors moi je ne connais pas l'état précis parce que je ne suis pas trésorier du parti ce qui est certain c'est qu'il y a une gestion rigoureuse par notre trésorier Kevin Feffer qui petit à petit rembourse la totalité des dettes qui seront éteintes dans les prochaines années avant les élections présidentielles vraisemblablement et qu'aujourd'hui nous nous organisons pour conquérir le pouvoir en 2027 François Bayrou et 10 cadres du Modem sont jugés en ce moment soupçonnés d'avoir détourné les fonds du Parlement européen pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en fait à Paris pour le parti c'est exactement ce que la justice reproche aussi au Rassemblement national le parquet de Paris a requis un procès contre 27 personnes vous soutenez François Bayrou dans cette période ? vous savez moi je n'ai pas à soutenir François Bayrou ce qui est certain c'est qu'il y a trois mouvements politiques le Modem la France insoumise et le Rassemblement national qui sont dans ce cas il y a eu des débats sur la ligne et la manière dont doivent travailler les assistants parlementaires il y aura un procès ce qui est certain c'est que c'est étrange c'est que le procès arrive pile au moment au moment des élections européennes et on se rend bien compte qu'il y a une instrumentalisation de la justice vous trouvez que cette date n'arrive pas au hasard ? vous savez ça fait des années et des années dont on parle de ce cas et c'est bizarre c'est que ça arrive pile au moment des élections européennes et j'ai du mal à croire au hasard une question pour vous au Standard d'Inter avec Adrien bonjour Adrien on vous écoute oui bonjour bonjour Thomas Aménager je nous avais posé une question avec Ali Badou il y a trois semaines à peu près vous m'aviez dit que les photos de Marine Le Pen avec des nazis étaient des fausses et ben j'ai vérifié et je crois qu'elles sont vraies il y a des vraies photos avec des nazis donc c'est des amis de son père et il y a aussi des photos avec des néo-nazis donc plus jeunes qui ont été faites en 2012 voilà droit de suite vous montrez comme allié objectif des juifs qu'est-ce que vous faites de ces photos avec des nazis réponse de Thomas Aménager alors c'est assez marrant je suis toujours très heureux de venir à France Inter et de voir que le droit de suite est toujours dans le même sens et qu'il y a vraiment une volonté quand on regarde la totalité de cette émission de nuire aux premiers partis de France mais je vais vous répondre ce qui est certain c'est que Marine Le Pen s'est expliqué à plusieurs reprises elle a pris des photos comme j'en prends des dizaines et je ne demande pas le curriculum vitae des personnes avec qui je prends des photos c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de volonté de réelle photo avec des dignitaires nazis comme ça a été dit et comme vous le dites aujourd'hui c'est vraiment une volonté de mettre ça en épingle mais de la même manière que je crois que M. Darmanin avait été pris en photo avec des identitaires avec des personnes qui ne partagent absolument pas ses convictions vous savez quand on est la première une des premières personnalités politiques en France que vous faites des déplacements à l'étranger que vous faites des déplacements en France c'est des centaines et des centaines de photos et vous ne demandez pas le CV et demain il pourra très bien y avoir une photo de moi avec un islamo-gauchiste ou avec un identitaire parce que je ne demande pas le CV avant de prendre une photo Un dernier mot Thomas Ménager sur l'écriture inclusive est-ce que la charge d'Emmanuel Macron contre l'écriture inclusive lundi en inaugurant la cité de la langue française à Villers-Cotterêts vous a fait plaisir ? Je suis heureux de voir que la proposition de loi déposée par mon collègue Roger Chudeau qui a été débattu pendant notre niche et qui a valu un rejet de la totalité de la classe politique de la majorité notamment macroniste fait qu'elle a permis d'ouvrir les yeux au président de la République qui vient sur notre terrain qui a compris qu'en fait il y avait d'autres urgences à faire en termes d'égalité homme-femme sur l'égalité salariale sur l'accès à la santé féminine à des gynécologues et que l'écriture inclusive n'était pas à la panacée en matière de droit des femmes et que surtout c'était un risque notamment pour notre langue française notamment pour les personnes qui souffrent de dyslexie notamment pour les personnes qui sont en situation de handicap donc tant mieux si le président de la République ouvre les yeux Thomas Ménager député du Loiret et porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée merci d'avoir été avec nous je vais vous dire merci quand même merci à vous bonne journée de France Inter ce matin